A la rentrée 2019 éclatait un scandale de bijutage sexiste de la part de Roizen Stapps, le bureau des étudiants de Stapps de l'université de Rennes 2. Cette nouvelle, pas très surprenante ni rare dans les BDE, avait suscité beaucoup d'indignation et d'intérêt par les médias et sur les réseaux sociaux. Rappelons-nous des gages dégradants à base de lécher des toilettes et se tatouer des Martines au week-end d'intégration et de la guirlande de soutien-gorge. Ils s'en sont tirés, sans trop de surprises, avec une tape sur les doigts de la part de l'université. Cette affaire illustre parfaitement le sexisme, trop souvent excusé et oublié, à l'université notamment. Ce n'est pas le premier BDE à provoquer un scandale de ce genre, viol, harcèlement, sexisme institutionnel. Il est d'autant plus courant dans les filières très genrées, comme les Stapps. Je m'appelle Élise, en master recherche d'anglais à l'université de Rennes 2, et aujourd'hui, je vais parler à deux étudiantes, Léna, en master 1 Stapps à Grenoble, et Kelly, en master 1 recherche en anglais, afin d'aborder ensemble leur vécu dans ces filières très très genrées, que sont Stapps, où il y a une majorité d'hommes, et Anglais, où il y a une majorité de femmes. Bonjour déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et me dire ce que tu fais dans la vie ? Du coup, moi, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans, et là, cette année, je suis en première année de master Stapps à Grenoble, et je sors de trois ans de licence à Rodez, en avéro. Bonjour, je suis étudiante à Rennes 2, en LLCE anglais. Je suis en première année de master recherche. Quel est ton ressenti personnel, ton vécu de femme, en fait, dans le milieu des Stapps ? Est-ce que tu le vis bien ? Est-ce que tu as des difficultés, parfois ? J'étais un petit peu inquiète en rentrant en première année, parce que je savais que c'était quand même une grosse représentation de garçon. Et finalement, j'ai vraiment très bien vécu mes trois ans, surtout au niveau du boulot universitaire et des profs. Je ne me suis jamais sentie mal ou stigmatisée. Je n'ai jamais eu de gros problèmes par rapport à ça. Et après, c'était juste un peu compliqué. Au début de la première année, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer, parce que du coup, j'étais dans une classe où j'étais la seule fille. Et là, c'est vrai que j'avais du mal à aller vers des groupes de mecs déjà faits pour me faire des amis. Et finalement, au bout de trois mois, ça s'est vraiment débloqué. Je me suis fait un bon groupe, le copain, et ça a été du coup... Quel est ton ressenti personnel, ton vécu de femme dans le milieu des études anglophones ? Je trouve que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, déjà dès le lycée, dès qu'on nous a parlé, j'étais en première littéraire. Et en fait, on nous a directement un peu, surtout les filles, forcées à aller en langue. Moi, je n'ai pas apprécié, parce que j'avais l'impression que du coup, j'étais forcée que à un choix et que je ne pouvais pas faire quelque chose de scientifique ou autre. Donc en fait, ça a fait que j'ai fait une licence autre. J'ai fait psychologie, parce que je n'avais pas envie d'être un mouton. J'avais envie de savoir que c'était moi, en tant que femme, qui avais décidé et pas un peu la société qui pensait que littérature égale forcément femme. Mais au final, je me suis rendue compte par moi-même, et c'est plus important que jamais l'anglais et les langues. Mais dans le cursus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous limite beaucoup, en fait, niveau métier. Et en tant que femme, on ne doit être que professeur. Ok. Et est-ce que tu penses, du coup, que ton genre a pu avoir une influence sur ta carrière universitaire et sur tes travaux universitaires ? Sur mes travaux, je ne pense pas du tout. Oui, je pense beaucoup. Je pense qu'il y a une part. Alors, je ne sais pas si je devrais dire que c'est que forcément, en tant qu'étudiante en langue, je pense que c'est tout simplement la société, de n'importe quel sujet, enfin, cursus que j'aurais fait, il y aurait eu un impact à cause de mon genre. Mais par exemple, je sais que si je veux faire des exposés ou parler d'un tel sujet, d'ailleurs, c'est un peu le cas avec mon mémoire, parce que dedans, il y a l'étude du genre. Et bien, à cause de mon genre, je sens que je dois prouver plus, parce que je remarque que, par exemple, si on parle du jury, qui va, par exemple, étudier mon mémoire, j'ai l'impression que je vais devoir être beaucoup plus scientifique, plus neutre, parce qu'eux, ils vont penser que je vais être trop dans l'émotion. Et ils ne vont pas penser comme ça si c'était un homme, par exemple, qui allait faire le même sujet que moi. Est-ce que, d'après toi, ta filière est très genrée ? Tu l'estimerais à combien de pourcents, à peu près ? Oui, quand même, surtout en première année, j'étais dans la promo entière, je ne sais pas, mais dans mon groupe, j'étais toute seule, la seule fille sur 20. En deuxième année, on était trois. Et après, plus les années passent, c'est plus... Là, cette année en master, c'est 50-50. Mais quand même, globalement, c'est très genrée, moins qu'il y a quelques années. Du coup, tu trouves qu'il y a une évolution entre le début de la licence et le master, que ça se féminise beaucoup ? Oui, vachement. Mais c'est aussi parce que là, je fais un master. C'est une spécialité, ça s'appelle activité physique adaptée. Et c'est en relation avec le domaine de la santé. Et je pense que ça joue aussi pas mal. Parce qu'il y a d'autres filles autour de moi, par exemple, la filière entraînement, où là, c'est comme en première année, il y a très peu de filles. Oui, globalement, je ne fais plus les années passent, c'est plus au long de la vie. Du coup, on a pu constater qu'il y avait énormément de femmes dans cette filière, la LLCE. Est-ce qu'il y a une raison pour toi ? Est-ce que tu as pu voir une évolution au fil des années parmi les étudiants et les étudiantes ? En première année, il y avait 15% d'hommes. Et là, honnêtement, en master, il y a une disparition énorme d'hommes. Je dirais qu'il y aurait à peine, mais encore, je dirais 2%, allez, 5%. Dans la continuité un peu de cette carrière universitaire, chez les profs, est-ce que tu vois que c'est que des hommes ou une très grande majorité ? Ou alors, est-ce que c'est 50-50 ? Chez les profs, j'ai demandé à des copains qui veulent faire prof de sport et qui sont en stage en ce moment. Globalement, ils pensaient que c'était un tiers, deux tiers à peu près. Par contre, c'est vrai qu'il y a tous les métiers du sport où c'est des métiers vraiment en responsabilité, par exemple, les comités des JO ou des juges, des arbitres ou des entraîneurs nationaux. Là, c'est vraiment très grand quand même. C'est vraiment masculin. Et tes profs à l'université, t'as eu majoritairement des hommes ou pas du tout ? Pas tant que ça, non. Un petit peu plus, mais c'était pas une énorme différence. Et comment tu l'expliques que cette filière soit aussi genrée, surtout dans les premières années et dans certaines filières, pas comme la tienne qui a l'air un peu plus 50-50, mais dans d'autres parcours ? Moi, je pense que c'est entrer dans les habitudes, de se dire que le STAPS, qu'en fait, il y a les inégalités au niveau du sport en général qui ressortent dans la filière d'accès au métier. Mais ça va vraiment mieux qu'il y a quelques années. Et on a pas mal de profs qui faisaient pas mal d'efforts par rapport à ça. Et on a eu quelques cours, enfin, pas mal de cours où nous donner des thèmes là-dessus. Donc, c'est quelque chose... Vous avez un contenu qui est un peu inclusif au niveau du genre. Vous faites des études un peu du genre dans ta filière pour essayer de combattre tout ça, s'adapter. Ouais, mais c'est un peu sensibilisé quand même. Je trouve que c'est très cliché dans les matières. Par exemple, on a que deux femmes pour la civilisation, donc le côté histoire. et on en a beaucoup plus que pour les... dans le côté homme. En fait, je sais pas comment expliquer, mais les femmes, c'est vraiment, au niveau professeur, c'est traduction, civilisation, peinture, des choses comme ça. Et ça reste toujours dans ce côté littéraire qu'on pouvait retrouver au XXe siècle, XIXe. C'est très ce côté toujours un peu... Je sais pas comment on dit comme les aristocrates, un peu, je pars peut-être moins, mais comme les aristocrates qui devaient faire leur petite éducation et elles devaient toujours un peu être dans ce côté peinture, littérature et de ce côté très histoire, etc. C'était beaucoup plus réservé aux hommes et je trouve que c'est un peu la même chose, sauf que c'est mis de manière beaucoup plus moderne et je pense à certaines professeures, surtout en civilisation, elles ont dû se faire une place et d'autres, même en linguistique, je peux penser, pareil, elles ont dû se faire une place que la manière dont elles ont dû se faire une place. Donc vraiment, il n'y a pas du tout un 50-50 niveau professeur homme-femme et même s'il y en avait, on sent que dans les matières, c'est complètement renversé. STAPS, c'est une filière qui est assez populaire pour son image très genrée au masculin déjà, mais avec une réputation dans l'enseignement supérieur et de la recherche, de très fêtards, de soirées, de dragues. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça reflète vraiment la vérité ? Ben oui, quand même. Surtout en distance. Là, cette année, de toute façon, on est à distance, c'est différent. Mais oui, en distance, c'est quand même pas mal. Après, de dragues, je ne sais pas trop parce qu'on était quand... En fait, les filles étaient bien intégrées dans les groupes de mecs. Mais oui, au niveau fêtes, oui, c'est vrai que c'est un peu exagéré, mais ce n'est pas que des clichés non plus. Et du coup, tu n'as pas l'impression, toi et tes amis, d'avoir subi beaucoup de sexisme, même beaucoup de blagues sexistes ou un peu du sexisme ordinaire par rapport à l'extérieur dans ta filière ? Si, si, oui, quand même. Après, je pense qu'en fait, c'est... Quand ça rentre vraiment dans le quotidien et que c'est tout le temps fait sur le temps de la blague, en effet, je n'ai plus tellement l'attention. Je suis par exemple qu'il y avait un truc qui m'avait... Ça m'avait un peu étonnée, en fait, en deuxième année, on avait fait un stage de ski de fond. Ça m'a surtout étonnée parce que c'était un bon copain à moi. À l'évaluation, au final, j'avais fait un meilleur temps de lui et j'ai vu qu'il était vraiment vexé alors qu'il y avait plein de copains à lui, un mec qui l'avait battu aussi. Mais le fait que ça soit moi, c'était... En fait, dans toutes les pratiques sportives qu'on avait, ouais, si on faisait mieux que les mecs, c'était quand même... C'était pas forcément bien pris. Est-ce que t'as l'impression que toi ou certaines de tes camarades de classe, par exemple, vous avez changé votre attitude pour être intégrée dans... Au sein, en fait, de la communauté universitaire de STAPS avec tes camarades, tes profs, est-ce que vous avez changé peut-être votre façon de parler ou pas du tout de vous comporter avec eux ? Peut-être un tout petit peu, ouais, surtout, toujours paré en première année, avant que je tombe vraiment sur mes bons copains. Ouais. Après, c'est pas forcément une question de sexe non plus. Je pense que quand tu connais personne et que c'est intégré, t'es pas forcément naturel à 100%. Quelle image est-ce qu'on a de ta ciliard d'après toi ? Et est-ce que tu penses que le fait que les femmes, y soient très très présentes, ça soit lié, en fait, à ça ? Au début, je sais, quand j'étais en première année, c'était un peu vu comme une filière de ce que j'entendais, un peu vu comme facile. Tout le monde est tranquille, c'est juste qu'on apprend de l'anglais. Maintenant, surtout à Rennes 2, de ce que je sais, avec, vu comment il y a de la notation difficile et des choses comme ça, de ce que j'entends niveau écho, c'est plus pris au sérieux. parce qu'on a vu beaucoup de... On voit beaucoup entre les années, surtout entre la première et les deuxièmes années, un écrémage énorme. C'est-à-dire, on pourrait être, je ne sais pas, 400 élèves, au final, on finit... Je me rappelle, il y a une promo, on nous a annoncé qu'on était 120 pour la deuxième année, alors que ce nombre-là devait être pour la troisième année, donc c'est pour dire. Mais je pense que ça joue un peu cette réputation parce qu'il y a beaucoup de femmes et qu'on est un peu vu comme le côté sérieux, en fait, le côté calme, très studieux. Est-ce que tu as l'impression que le genre est vraiment un sujet central dans tes contenus de cours et quand tu parles à tes camarades, est-ce que le genre est assez ancré dans vos conversations, qu'elles soient à propos des cours ou autres ? Pour la civilisation, par exemple, oui, je dirais parce que vu que c'est de l'histoire et que ça empiète sur notre époque, il faut bien en parler, mais à part la civilisation, à part aller, on va dire, et encore, parce que maintenant, on n'a plus vraiment ces matières-là, la littérature, et encore, c'était pour parler du genre, mais d'avant, dans les autres matières, non, le genre est très oublié et même s'il est cité, à part vraiment parce que je pense en fait à une professeure particulière qui vraiment pousse le sujet sur le genre, voilà, à part cette professeure-là, le genre est très balié, c'est-à-dire, on va dire des choses que j'estime, moi, en tout cas, connues de tous, c'est-à-dire, on ne va pas apprendre énormément. dans les références et les ressources qu'on vous donne dans le contenu de tes cours, est-ce qu'elles sont, du coup, particulièrement masculines ? Comment dire ? C'est un système, enfin, c'est tout un système à revoir, non seulement du gouvernement, mais aussi de, enfin, du système patriarcal qui ne veut tout simplement pas que les femmes aient une place alors qu'elles ont fait autant de travaux que les hommes, si ce n'est mieux. Déjà, il y a plein d'hommes, soi-disant, on les met comme pionniers de certaines choses et on découvre qu'en fait, non, c'était une femme qui était derrière depuis le début. Donc, je pense que, bien sûr qu'on pourrait, mais malheureusement, on le sait tous, ceux qui contrôlent les choses, malheureusement, c'est pratiquement des hommes. Donc, on est un peu dans une embûche, quoi. C'est vraiment par ma propre recherche que j'ai découvert tout type de scientifiques, d'autrices, des choses comme ça, femmes. Ce n'est vraiment pas des professeurs qui vont, c'est rare qu'il y ait des professeurs qui vont me dire « Ah, il y a aussi cette personne-là. » Et est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen d'avoir davantage de contenu féminin ? Il existe pour combattre ça ? Il pourrait être rapporté ? Ah oui. Non, on avait quand même surtout, on avait les trois ans avec la sociologie et là, je crois que tous les ans, on en a parlé des inégalités d'accès au sport, donc pas que une différence homme-femme, mais c'est revenu un peu tous les ans. Donc là, oui, non, pas du tout. Donc la sociologie permet un peu d'ancrer ça dans votre cursus. C'est plutôt cool. Et vous, dans votre contenu théorique, majoritairement, quand vous cite des noms d'experts, ça va être très masculin ou ça va être 50-50 ? Là, surtout cette année, par contre, plus qu'un licence, j'avais pas mal de matières peut-être plus scientifique, c'est du physio ou de mécanique. Et là, par contre, j'avais que des profs hommes et c'est vrai que, ouais, dépendre du site, c'est des noms d'hommes. Et du coup, toute autre question, est-ce que vous avez des associations féministes actives que tu connais dans ta filière ou alors est-ce qu'il y a un système de solidarité en place entre entre femmes dans ta filière ? Je suis pas du tout au courant, non. Alors non, pas du tout ou alors je suis pas au courant, mais non, ouais, je vois pas du tout. Ok. Parce qu'en fait, quelque chose qu'on voit souvent dans d'autres écoles, par exemple, c'est les camarades qui se refilent un peu des noms, par exemple, de profs ou d'étudiants qui ont eu, avec qui des femmes ont pu avoir des soucis ou avec des histoires de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles et tout ça. Et du coup, c'est intéressant comme perspective de voir en fait, est-ce que c'est possible en STAPS comme ça l'est beaucoup fait dans plein 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 d'écoles mais dans une filière très 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 masculine, c'est peut-être beaucoup moins facile de créer une solidarité. Ouais, je pense que c'est possible à mettre en place mais oui, comme je dis, plus difficile. Est-ce que tu as une autre anecdote de cours ou une anecdote entre étudiants et étudiantes qui a pu te choquer ? Tu m'en as déjà donné une tout à l'heure mais si tu as une autre idée... Du coup, je te disais que je fais pas mal d'escalade. Je pense que c'est un sport quand même où il y a beaucoup moins de problèmes par rapport à ça que dans des sports beaucoup plus genrés style rugby ou foot. mais même là, j'ai eu pas mal de fois de petites réflexions. Par exemple, il y a une expression qui m'insupporte et que j'entends tout le temps. C'est quand on dit tu devrais essayer de laisser ça c'est une voix de fille parce que c'est des toutes petites frises et c'est pas trop raide et c'est pas trop physique et il n'y a pas besoin de gros muscles. C'était quand j'étais en licence de psycho. Je faisais de la biologie et j'avais des difficultés. j'étais allée demander au professeur de m'expliquer quelque chose en maths. Je lui ai dit que j'étais en licence que j'avais fait une première littéraire et puis il me dit ah ça m'étonne pas en même temps littéraire licencié. Première littérature il n'y a que des filles vous arrêtez direct tout. Il a laissé un suspens qui voulait dire je ne suis pas étonnée de vos résultats je ne suis pas étonnée que ça ne vole pas haut et vous n'allez pas rester longtemps. Et d'ailleurs dans cette licence-là la présence masculine est peut-être un peu plus forte je dirais en tout cas dans ma première année. Et du coup d'ailleurs je sais par des amis qu'au fur et à mesure justement il y a beaucoup eu de réorientation de la part de filles que de garçons et de filles justement qui sont parties qui ont été même plutôt je dirais éjectées des licences scientifiques psychos etc. pour partir justement dans des trucs comme lettres anglais espagnols des choses comme ça. Pour une dernière petite question d'après toi est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque et est-ce que tu as des idées de choses à mettre en place pour lutter contre le sexisme à l'université dans ta filière notamment ? En première année de licence j'aurais bien aimé avoir un groupe ou une association ou ouais moi je dirais qu'il faudrait faire des interventions comme quand on pouvait en avoir de tout type au lycée c'est-à-dire consacrer en fait consacrer je ne sais pas une heure de prévention de l'atelier des choses comme ça voire même rendre ça obligatoire comme une validation de la méthodologie des choses comme ça parce que c'est essentiel et c'est quelque chose d'important de la même manière qu'on éduque qu'on nous éduque pour pouvoir nous construire plus tard je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas nous éduquer et nous alarmer sur des problèmes qui existent parce que ça crée un citoyen aussi ce n'est pas parce que c'est en dehors des cours que ça ne devrait pas être autant pris merci beaucoup du coup nous avoir laissé t'écouter et prendre ton témoignage l'université n'est pas à l'extérieur de la société seulement un climat et des manifestations du patriarcat particulière peuvent y apparaître on le voit par les répercussions éducatives genrées qui nous poussent à aller dans un chemin d'études plutôt qu'un autre par le sexisme ordinaire qui est toujours là qu'on ait besoin de gratter un peu ou pas c'est à la fois une lutte sur la durée pour changer les mœurs mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas grave comme a pu le dire Kelly cela passe par un investissement dans la prévention la formation nous permettant peu à peu de gagner du terrain dans la lutte pour les droits des femmes mais c'est aussi une lutte pour maintenant afin de mettre fin aux injustices que nous vivons au quotidien c'est aussi pour cela que nous avons fait ce podcast pour montrer que quelque chose qui peut paraître banale comme le choix d'une filière peut être une démonstration de notre société patriarcale et avoir des conséquences un impact direct comme le harcèlement le bisutage comme on peut le voir dans les corpos notamment pour s'organiser collectivement dans une optique antisexiste ou si vous rencontrez des problématiques autour du patriarcat à l'université nous vous invitons à nous contacter bonne journée